Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Les gens ne réalisent pas que je suis un vampire. Quand j'étais petite, je faisais semblant d'être un vampire, comme dans les films. Je me promenais en faisant semblant de mordre mon frère avec mes dents de vampire en plastique, et je felais dramatiquement lorsqu'un rayon de soleil tombait sur moi. En grandissant et en allant à l'école, j'ai appris à cacher mes rêveries lorsque j'étais en présence de professeurs et d'autres enfants, afin de ne pas être prise en grippe pour ma bizarrerie. Mais je continuais à rentrer chez moi et à lire des livres sur les vampires. Je me glissais hors du lit et regardais des films d'horreur quand tout le monde dormait profondément. En grandissant, mon idée du vampire a commencé à évoluer et à mûrir. Je me suis rendu compte que les dents en plastique et la cape noire en lambeaux que j'utilisais depuis la fête d'Halloween à la maternelle n'allaient pas faire de moi un vampire. Je devais rechercher des signes réels. Des allergies à l'argent et à l'ail, une vraie sensibilité à la lumière, un goût pour le sang, une envie de tuer. Et bien sûr, des crocs. J'avais huit ans lorsque j'ai tué mon premier animal. C'était un oiseau qui voltigeait déjà sur le sol avec une aile cassée. Cela n'a donc pas demandé beaucoup d'efforts. Je ne peux pas dire que je voulais vraiment le tuer, mais j'étais curieuse de savoir si je me sentirais différente après avoir bu du sang frais. À part le fait que j'ai vomi quelques minutes après avoir bu à l'endroit où j'avais déchiré l'oiseau, je n'ai pas vraiment réagi. Je me souviens avoir pleuré de tristesse en essuyant le sang sur mes lèvres. À mesure que j'approchais de l'adolescence, cette idée continuait à me préoccuper. Je faisais des dessins secrets d'un pays de minuit rempli de monstres et de magie, m'imaginant le survoler sur des ailes d'ébène à la peau de cuir, étendu entre des os anciens que je pouvais modeler à ma guise. Je passerais entre la lune et les nuages, sous la forme d'une chauve-souris géante, ou je rôderais dans les ténèbres d'encre des bois sous la forme d'un loup gris en maraude. Je pouvais même me transformer en un essaim de grosse mouche noire si j'avais besoin de m'échapper rapidement. Au fil du temps, j'ai été de plus en plus convaincue que j'avais un grand destin, que j'étais un vampire, mais que je n'avais pas encore trouvé le bon moment, la bonne action ou un autre élément déclencheur qui me permettrait d'embrasser pleinement ma vraie nature. À l'âge de douze ans, j'ai acquis la conviction que le problème se situait au niveau de mes dents. Des vampires sont censés avoir des crocs, n'est-ce pas ? Et mes canines, bien que légèrement pointues, ne semblaient jamais s'allonger ou s'affiner. Je passais des heures à les vérifier secrètement dans un miroir, à les palper quand personne ne regardait. Finalement, quand j'ai eu treize ans et que rien ne s'est passé, j'étais découragée. J'avais décidé que treize ans était un chiffre spécial et que c'était un anniversaire de vampires, ce qui signifiait que j'allais acquérir au moins une partie de mes capacités vampiriques ce jour-là. Ce soir-là, alors que mes parents étaient en bain en train de nettoyer la fête d'anniversaire, j'étais dans ma salle de bain, les larmes aux yeux. Je me suis regardée une dernière fois dans le miroir, mais je savais que cela ne servait à rien. Si je voulais commencer à changer, je devais me sacrifier pour cela. Ouvrir la voie au changement. J'avais déjà apporté la petite pince en prévision de ce qui allait suivre, et à mon crédit, je n'ai pas crié en tirant sur les deux canines qui, je le pensais, empêchaient mes crocs d'entrer. Mais au moment où la deuxième canine s'est libérée de la racine, la douleur m'a rendue inconsciente, et j'ai trébuché, me cognant contre la porte verrouillée de la salle de bain. Lorsque mes parents sont venus me voir, ils étaient horrifiés. Ils ne pouvaient pas comprendre que j'avais mes raisons de le faire, et à l'époque, j'ai pensé que c'était une erreur de ne pas leur avoir parlé plus tôt de ce que je vivais. En effet, au cours des dernières années, j'avais pris l'habitude de leur cacher ma nature, comme je le faisais pour tout le monde, en partie par habitude, et en partie à cause de la façon dont mes parents avaient changé. Quand j'avais 6 ou 7 ans, et que je parlais de devenir un vampire, ils riaient et jouaient le jeu, en disant que j'étais une fille intelligente, et que j'avais beaucoup d'imagination. Mais à un moment donné, ils ont cessé de rire. Leurs expressions étaient passées de la fierté et du bonheur, à l'embarras et à l'inquiétude. Alors j'ai gardé ça pour moi. Lorsqu'ils m'ont envoyé pour la première fois dans ce que j'appelais l'école à problèmes, qui était en fait un foyer pour enfants souffrant de troubles mentaux, j'ai décidé d'être honnête avec eux. Avec les gens de l'école à problèmes aussi. Je me suis dit que si je leur expliquais bien les choses, ils comprendraient que je n'étais pas folle mais simplement différente d'eux. Et ils seraient fiers de moi, et de la créature extraordinaire que j'étais en train de devenir. À la fin de ma première année à l'école à problèmes, j'ai compris que l'honnêteté n'était pas la solution. Je n'allais jamais être acceptée telle qu'elle, et mon meilleur espoir était de mieux mentir, de m'adapter plus facilement au monde humain dans lequel j'étais forcée de vivre. J'ai donc commencé à agir progressivement comme si j'avais abandonné mes idées étranges sur les vampires. Je les ai laissées m'emmener chez le dentiste pour qu'il me pose une prothèse partielle, en prenant soin d'avoir l'air contri et de poser des questions sur la date à laquelle j'aurais l'âge d'avoir des dents artificielles définitives pour remplacer les deux que j'avais enlevées. Cela a pris du temps, mais j'étais de retour à la maison et à l'école avant mon quinzième anniversaire. J'étais beaucoup plus habile pour maintenir ma façade maintenant, et je ne faisais confiance à personne pour confier mon secret. J'ai fait en sorte de me fondre dans la masse en première et deuxième année de lycée. En première année, les garçons me remarquaient et j'avais compris les jeux des clics de filles, si bien qu'il n'était pas difficile pour mon faux moi, mon moi extérieur, d'être populaire. Pour tous les autres, j'étais devenue idéale. J'étais une fille intelligente, mais pas trop, et j'étais jolie, mais pas trop, et surtout, j'étais docile. Je faisais ce qu'on me demandait à la maison et à l'école, en ajoutant juste assez d'erreurs et de désobéissance pour ne pas paraître artificiellement parfaite ou rebutante. Lorsque je sortais avec des garçons, je les laissais prendre juste assez d'avantages pour qu'ils se sentent satisfaits, sans en faire assez pour avoir la réputation d'être une salope. Et cela peut sembler être une existence terrible, une vie pleine de mensonges, de médiocrité feinte et d'utilisation, mais vous devez comprendre que rien de tout cela n'avait d'importance pour moi. Ce n'était pas la vraie moi, c'était juste la fille que tout le monde avait. Et pour être honnête, je pense qu'elle méritait tout cela. J'ai passé une grande partie de mon temps à l'école des problèmes et les années qui ont suivi mon retour à me documenter sur divers systèmes de croyances et toutes sortes de légendes. Saviez-vous qu'il existe des légendes de vampires dans presque toutes les cultures ? Et que presque toutes les religions ou philosophies ont un concept similaire, même s'il n'est pas attribué à un monstre ? Mais en même temps, il y a beaucoup de différences entre les différents types de vampires. Le vampire du cinéma américain est très limité. Il est presque entièrement basé sur un méli-mélo très spécifique du folklore européen, Dracula. A l'époque où j'étais en dernière année de lycée, j'avais compris que j'avais été induite en erreur, que j'avais perdu mon temps en me concentrant sur cette idée clichée de ce que pouvait être un vampire. En effet, si certains vampires ne supportent pas la lumière du soleil et ont peur des croix, d'autres peuvent être blessés de différentes manières, voire moins. Et si certains boivent du sang pour survivre, d'autres vivent d'autres choses. Comme la douleur, et la peur, et la mort. Ce n'était pas difficile de tuer mes parents. Ils n'étaient pas vraiment mes parents, vous voyez. Ils appartenaient à cette autre fille. Cette fille que tout le monde aimait, mais que personne ne connaissait vraiment, ou dont personne ne se souciait. Cette fille était une fille qui plaisait. Cette fille était une pute. Cette fille a peut-être pleuré à l'idée de déclencher une fuite de gaz un soir où elle était censée rester chez une amie. Elle a pleuré le lendemain matin lorsque je l'ai laissée sortir pour que son chagrin et sa surprise paraissent sincères. Quand on lui a dit gentiment que sa mère était morte dans son sommeil et que son père était dans un état critique à l'hôpital. « Oh, comme elle a crié et pleuré ! » Mais bien sûr, tout cela n'était que de la comédie. Il n'y a pas vraiment d'autre fille. Je ne suis pas folle, vous savez. Je suis juste devenue très douée pour la compartimentation. Deux mois après mon diplôme, mon père est revenu à la maison et je me suis occupée de lui. Cela a fonctionné mieux que je ne l'aurais pu l'espérer. Tout le monde me félicitait de mon courage, de ma bonté et de ma loyauté pour changer ses couches et s'occuper de ses médicaments. Je méritais une place spéciale au paradis et ma mère, que Dieu la garde, en serait si fière. Pendant ce temps, je pouvais lui faire tout ce que je voulais sans qu'il puisse en parler à qui que ce soit. Il est resté près d'un an dans cet état et alors qu'il était revenu à la maison incapable de communiquer autrement que par des grognements ou des crises occasionnelles, à la fin, il était complètement fou. Je ne peux pas dire avec certitude si j'en suis la cause. Je ne suis pas psychologue après tout. Je suis un vampire. Et j'avais compris à quel point je me sentirais pleine et grasse après avoir passé du temps à extraire la misère et la peur de cet infirme dégoûtant. Je me sentais pleine d'énergie et de puissance. J'avais l'impression d'être moi-même. C'est pourquoi je suis devenue infirmière, avec une spécialisation en soins palliatifs. J'y travaillais dur, en veillant à ce que mes notes soient presque parfaites, mais pas trop, et à ce qu'il n'y ait pas de points noirs dans mon dossier qui m'empêcherait de trouver du travail là où je le souhaitais. Par chance, et avec un peu de kérosène, le bâtiment administratif de l'école à problème a brûlé pendant que j'étais à l'université, en portant avec lui toute trace de mon passage dans cette école. À l'âge de 25 ans, je travaillais pour l'un des meilleurs hôpitaux du sud-est des États-Unis en tant qu'infirmière en soins palliatifs. Il s'agissait principalement d'un service ambulatoire, mais je me rendais périodiquement au domicile de personnes dont la mort était déjà programmée, des personnes oubliées et dont on peut se passer. Cela m'a permis de faire connaissance avec ces personnes, d'accéder à leur domicile et d'apprendre leurs habitudes. Cela m'a aidée à déterminer quand je pouvais les attraper seules et leur montrer mon vrai visage dans l'obscurité. Puis vous êtes arrivée en tant qu'administratrice de l'hospice. Dès le début, j'ai senti que vous alliez être un problème. Vous surveilliez tout de très près. Vous appeliez ça de l'efficacité, mais pour moi, ça ressemblait plus à de la curiosité, de l'arrogance. Et puis un jour, je vous ai vu me regarder. Vous m'étudiez alors que vous pensiez que je ne le remarquerais pas. Cela m'a rappelé l'expression de ma mère lorsqu'elle a vu mon visage et le jour de mon treizième anniversaire, strié de larmes qui passaient du clair au rose en se mêlant au sang qui coulait de ma bouche encore ensanglantée. C'était un regard qui disait « Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Je ne sais pas quoi, mais quelque chose ne va pas du tout. » Je ne supporte pas ce regard. « C'est pourquoi vous êtes sur le point de prendre toutes ces pilules. C'est une façon propre de partir et bien plus rapide que je ne l'aurais préférée, mais je ne veux pas que votre mort ait l'air suspecte. Un simple suicide devra faire l'affaire. Et avant que vous ne pensiez à vous battre contre moi, vous devez comprendre que j'ai envie que vous le fassiez. Cela me donnerait l'occasion de transformer ce suicide banal en un viol brutal et un meurtre simulé. » « C'est ce que je pensais. Mangez-les tous. » « Le plus drôle, c'est que vous auriez pu éviter tout ça. J'allais de toute façon quitter l'hôpital le mois prochain. J'ai obtenu un excellent poste dans le nouvel hôpital pédiatrique qui vient d'ouvrir dans le nord de l'État. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Vous êtes une extrémité qui a tout intérêt à être attachée. Et il y a une certaine consolation. Au moins, vous avez pu voir la vraie moi avant de mourir. » « Ne suis-je pas magnifique ? » Je tiens à remercier Elsa de ne pas avoir eu peur de prêter sa voix dans la conception de cette narration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada